Salut les gars ! En fait, je ne sais pas si ce sera dans le même ordre, mais là on est à la suite du unboxing du Coralie. On a Papito RC qui est là-bas, et on a décidé de ne pas aller rouler tout de suite quand même, parce qu'on sait très bien qu'avec les huiles d'origine de ces machines, on ne sera pas content. Donc ce qu'on va faire, c'est que lui va changer son huile de suspension, surtout à l'avant, parce que ça ne va pas du tout. Oui, tu as le droit de travailler, c'est pas grave. Et ses huiles de diff. Moi, je vais faire là-dessus. Par contre, je vais vous montrer l'accessibilité mécanique du B8ER, parce que l'accessibilité du Coralie, on l'a déjà sur la vidéo du Chronos. où j'ai démonté la voiture, je ne parle pas du crash dans le poteau où elle a explosé, je parle du vrai démontage, pas de la vue éclatée. Hop, je me rapproche, tu vois, c'est pas le zoom, c'est Mani qui a déplacé l'atelier. Je me mets au-dessus, voilà. Je vais mettre la caméra à droite, parce qu'on m'a dit aussi, quand la caméra n'est pas à droite, ça nous pose problème. Donc, je ne sais pas si les abonnés qui ont ce problème ont des milliards. C'est pour rire, je sais que c'est des rigolos, ils vont comprendre. Je ne suis pas inquiet, ils ne vont pas rire de faire hacher. Voilà. Donc, pour accéder au diff, tu enlèves la carrosserie. De logique jusqu'à là. Ce qu'on va modifier aussi, c'est ça. J'ai vérifié sur le 7, les câbles ont une clampe exprès, alors que là, regarde ce qu'ils ont fait. Oui, sur le 7, c'est bien fait, mais là, c'est dégueulasse. C'est une farce, hein ? Oui, là, franchement, c'est dégueulasse. C'est une farce. En plus, surtout qu'il y a tellement de place là derrière. Mais en plus, c'est le même support des diff, non ? Mais je ne sais pas, parce qu'on a l'impression qu'il est plus haut que la couronne. Et l'autre, il a plat. Ils ont peut-être fait des pieds plus longs. Ah ouais, le cardan alu. C'est alu. Alu. Alu, mini-hop. Ok, donc, tu enlèves le carter supérieur. On arrive au diff central. Hop. Oh, il est costaud, hein ? La moche. Et tu ne peux pas, comme sur beaucoup de machines actuelles, maintenant, sortir le diff par en haut. Ça, c'est encore comme si on lancait une construction. Ça, on va leur, évidemment, retoucher un mot. Je pense aussi qu'au passage, on va profiter pour... Quoi que non, on l'essayait. Vous voyez, comment on va l'essayer en 4S ? On va laisser une falpignion de 19. Et je pense qu'on le changera plus tard. Contrairement à beaucoup aussi, tu n'as pas tes 4 vis. C'est ici en, je ne sais pas combien, en 4mm, mais en 3mm. Ce trou-là, c'est parce que c'est le même châssis pour le thermique. Tu n'es pas obligé de faire doucement, là-bas. Celui, il ne laissait pas faire de bruit. C'est ça. Pas besoin. Hop. Et tu as sorti tout le moteur et le diff. Broché. On va laisser le châssis de côté rapidement. Et nous allons ouvrir ce diff. Alors ça, c'est de l'acier pressé à froid. Ce n'est pas de l'acier usiné, comme c'est le cas sur le Coralie et sur certaines autres machines. Pour la solidité des noix, on verra après quelques runs. Parce que, comme la machine reste avec nous dans le coin, on a évidemment la possibilité de la récupérer pour la révision. Et là, on a de l'huile. Il n'a pas des masses. Après, ça suffit. Mais de toute façon, il faut rester sous le trait. Donc, il faut laisser... Tu vas voir exactement ton niveau d'huile. Il faut laisser ton diff poser un petit, un certain temps pour que l'huile coule bien au fond. Pour voir si tu as bien la hauteur du croasion. C'est vrai que là, tu as l'impression qu'il n'a pas assez. Mais souvent, si tu le laisses vraiment reposer, tu t'aperçois que ça suffit. Et on a un là-dessous. Regarde ça. Alors. On a deux rondelles de calage du satellite. Ah ouais. Et ensuite, le joint au lit. Et pourquoi j'enlève la noix ? Parce que je voulais voir s'il y a une rainure. Il y a une rainure. Par contre, il n'y a ni de graisse ni d'huile là-dessus. Les roulements. Pas de marque non plus. Si, SCRS. Non, RSR. Donc, c'est juste la nomenclature. On a le joint, par contre, qui est bien fini. Et on n'a pas la moindre trace de rouille là-dessus. Donc, ce que je fais toujours... Tu peux le faire avec de l'huile ou avec de la graisse. On va prendre la graisse pour faire ça parce que ça va mieux. C'est plus simple de mettre une petite noix de graisse. Tu la mets ici dans l'ouverture, pour ne pas dire le trou, parce que sinon il y en a qui vont s'exciter. Et dans la rainure. Et quand le trou et la rainure sont pleines, c'est que tu en as mis assez. C'est que tu as rempli jusqu'au fond, ce qui est très important. Quand ça sortit par les yeux, c'est que tu as fait un bon week-end. Et oui, maintenant que je peux faire les vidéos à contenu adulte. C'est dommage, ça va priver les jeunes des vidéos techniques quand même. Donc là, on va sortir pour voir les satellites qui ont chacun leur petite rondelle derrière. Et eux aussi, tu vois, tu as la trace. Il devient de l'huile silicone. Et il y a effectivement un peu de graisse sur les satellites. Donc là, pareil au montage, ils mettent un petit peu de gras. Là, tu vois, c'est pour ça que tu as la couleur jaune ici au bout, parce que l'huile, elle est transparente. Ensuite, tu mets ton diff comme ça, tu laisses couler ton huile. Alors, soit tu le vides complètement, tu nettoies tout. Soit, comme il est neuf, en fait, tu rajoutes juste l'huile souhaitée. Alors, si tu veux être précis sur les réglages, effectivement, il faudra le vider complètement. Et si tu t'en fiches parce que tu vas bâcher et que tu vas aller rouler, et qu'il n'y a rien de plus important que de rouler, eh bien, ce n'est pas très grave. Tu peux mélanger, c'est le huile de silicone, n'importe quel huile de silicone avec ta porte, quelle huile de silicone. Il n'y a pas de réaction chimique bizarre. Tu n'as pas besoin d'utiliser de l'acide pour nettoyer les diffs. corps en plastique, l'acier traité, donc si tu mets de l'acide, tu vas tout endommager. Pourquoi il se marre, lui, là-bas ? Je précise, hein, parce que certains... Tu vois, je ne veux pas quelqu'un ait une drôle d'idée, en fait. La sécurité est first, hein. Oui, parce qu'il y en a qui vont penser à un truc comme ça, et ils vont se dire que ça va marcher. Puis, il suffirait qu'il y en ait un qui ait fait la vidéo et qui raconte que c'est vrai, pour que le gamin y croit. Mais, ça, je ne pense pas qu'il y en ait un qui ait fait, non ? Bah, il y a fait. Alors, pour sortir l'axe, ici, tu n'as pas de BTR dans le corps du diff. BTR dans le corps du diff, je te rappelle, qui est toujours uniquement là. Si tu en as un, c'est pour sortir l'axe. Ce n'est pas une vis de réglage. Beaucoup, il y en a plus qu'un qui m'ont demandé ça, en fait, si c'était un réglage. Parce qu'ils ont constaté que s'il sert, le diff se durcit. Effectivement, il se durcit parce que tu presses sur le planétaire. Mais tu endommages le diff. Tu fais l'effet inverse. On va voir aussi en bas, s'il y a une ou deux rondelles. Il n'y en a qu'une, mais elle est balèze. Trois rondelles dans un seul diff pour le planétaire, c'est bon. Ce n'est pas souvent que tu vois des engins à trois rondelles. Non, c'est content spécial. Voilà. C'est bien, comme il y a de l'huile fine dedans, je vais la laisser. Puisque celle-là, elle va bien rester en place sur les axes et compagnie. Tu t'assures toujours bien que tes planétaires soient bien en place. Parce que si tu les mets trop vite, c'est que tu es en travers sur l'axe. Quand tu vas fermer, ça va coincer. Si là, tu serres comme un bourrin, tu vas bousiller. Donc là, on essuie juste l'excédent. Donc, je vais juste vous montrer le diff central pour l'ouverture. Ensuite, on va rapidement faire l'accès d'un des deux diffs au véhicule. Puisque, pas de grande différence le train avant-en-arrière. Il y a juste quelques vis de plus devant. Donc, on va faire le plus compliqué ensemble. Ça, vous verrez que vous arrivez rapidement vos diffs sur le Team Magic aussi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre au centre ? Puisque le pilote est débutant. Par contre, c'est un bon. Un 5000 ? Un 50 ? Oui, 50-60 points, ça donne un bon. Alors, j'ai de la Traxxas 50K. Ouais, 50K, ça fait 70 000 CST. Parce que c'est de la W. Souvenez-vous que le W, c'est exponentiel par rapport à la dureté du CST. 0, c'est dans les deux cas, 0. 100 CST égale à peu près 10 W. Et après, ça déraille. Parce que 1000 CST, ce n'est pas 1000 W, ça sera presque 1500, carrément. Je ne vais pas les coefficients exactes, il faudra aller voir. C'est très simple, sur Google, tu tapes tableau W slash CST. Et tu verras que tu trouveras, c'est sur un forum qui existait à l'époque, je crois qu'il existe toujours encore, qui a mis le tableau en ligne. Alors par contre, il y a des tableaux avec les correspondances entre marques. Et par contre là, moi ça me paraît un peu bizarre, parce que pour moi, W c'est W, CST c'est CST. Et apparemment, il y aurait des W différents sur les marques. Ouais, c'est vrai. Et il y a X-Ray, et eux, carrément, c'est ni W ni CST, ils ont leur indice à eux. C'est assez étrange. En fait, W c'est pour weight, c'est pour le poids de l'huile, parce qu'on parle de poids. 0 étant la fluidité de l'eau, le poids de l'eau. Et ensuite, plus le chiffre est grand, moins tu es fluide, plus tu adhères à la pièce. Voilà, on serre à la fin. Tu serres en butée, tranquille. Soit tu as une visseuse avec un couple, soit tu as du doigté, soit tu es tournevis. Bon, tournevis, c'était parti pendant un moment, par contre. Et ensuite, tu contrôles que tout fonctionne. Tu vois, là, on est vraiment bien soyeux. C'est bien qu'ils aient mis ces deux cales dans le diff. On verra par la suite si effectivement le diff survit. Parce que comme je donne un pilote dur, ça tombe bien, c'est le meilleur moyen de tester du matos. Alors, on va laisser ça de côté, là, et on va ouvrir ensemble l'arbre, qui est le plus compliqué de loin. On va simuler une intervention sur circuit, si on y arrive. Il y aura peut-être l'intervention avec énervement et fin de la course. Ça peut arriver aussi. Alors, on va enlever les deux vis de la platine supérieure, ici, qui ancre sur la direction. Ça va rester sur place. Les deux vis, ici, du maintien d'axe. Et ensuite, on a quatre vis sur la cellule elle-même. On n'en a pas d'autres en dessous. Et toute la cellule devrait se lever avec les suspensions, ce qui fait que tu peux laisser les axes ici. Ça, c'est dommage sur T-Magic. Ils sont encore avec des circlips. Il y en a même deux petites rondelles métalliques pour les caler. C'est sûr que là, si tu dois démonter tes petits circlips sur le circuit, il y a, il y a. Donc, on va enlever les vis qui sont en 3 mm ou 4, non, 3,5. 3,5 l'ancrage d'un morteau. Je pense qu'ils avaient laissé 3 sur les amorteaux, mais ils ont mis 3,5 aux amorteaux. Pensez-y, quand c'est dans les parties ferraille, tu es obligé de rester à ta vis de 3,5. Tu fais gaffe, parce que c'est très difficile de percer une chape en métal, comme ça, à 3, 4 mm. Tu peux aussi mettre des chapes. Si tu trouves des chapes à la même diamètre extérieure qui ont un axe de 4, tu peux passer le 4. Ensuite, dans les cellules, en cas de cases, du filetage ou n'importe quoi, tu pourras te mettre du 4. Ce n'est pas trop le problème. Donc, on va compter ensemble les vis pour voir si je ne me suis pas trompé. J'avais annoncé 8. Puisque les amorteaux, ça fait 10. On fera action aussi, parce qu'il y a ces deux vis-là qui renforcent la cale de train avant. Elles sont différentes des deux autres. Ceux-là, tu ne peux pas planter, ils sont spécifiques aussi. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ils ont mis ici. C'est aussi du 3,5. C'est du 4. Tu as vu ça ? Les deux vis des trucs de direction, c'est du 4. Ils ont mis des vis à tête plate pour qu'on ne sait pas, mais apparemment, c'est du M4. On vérifie les enzambres. Oui, c'est du M4. Ils ont mis des vis spéciales, tête plate. Ah oui, oui. Mais je ne sais pas. Oui, c'est pas grave. Mais c'est le même châssis dans l'envers. Enfin, c'est la même caisse, mais le châssis est plus long. Ce qui veut dire qu'ils pourraient faire une GT et une GTB. Et ils pourraient aussi faire un short cut et un Truggy. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi sur le 7, ils ont fait des autres bras. Au-dessus ? Non, les bras inférieurs du 7 ne sont pas ceux du Buggy. Non, mais pourquoi s'ils ont mis des élargisseurs de fou, ils n'ont pas tout de suite fait des bras de Truggy ? S'ils ont pu faire des bras de Truggy, donc des bras supérieurs, inférieurs et plus longs, des amortaux plus longs, plus de débattements. Et faire sur la même base le 7 et un Truggy Team Magic. Peut-être que ça va arriver. Après, il est plus lourd, le 7 peut-être qu'ils ont quand même un peu renforcé les défilants. Bon, globalement, ils sont lourds. Le B8R, là, il est top à 4 kg avec la batterie. Donc on a le poids du... du Arma aussi. Ah oui, tu as, regarde. Alors là, par contre, maintenant... Le Diff Coralie. Par contre, tu neutras le volume. Oui. Donc c'est un Diff grand volume. On a bien, ouais, c'est à peu près 42 dans la vue de nez, ça, ouais. On a bien les roulements qui sont rouillés aussi. Donc on a bien les mêmes roulements. Ça ne réfut pas sur le fonctionnement du roulement, mais c'est là-bas qu'ils rouillent. Et euh... Ouais. On va voir ça. Et comme ça, on va voir combien il y a d'huile. Donc t'en es où, toi ? Qu'est-ce que t'as déjà tout fait ? J'ai fait les amortoivants et... Et le Diff central. Moi, j'ai fait le central et... Je suis à l'avant et j'ai un truc bizarre. C'est qu'il y a deux vis... Par en dessous. Il se... C'est une blague. Il y a deux vis qui sont... Tu vois, tu n'accèdes pas par en haut. Mais il y a deux vis, là. Comment je les enlève ? Attends, attends, attends. Il y a une vis, là, par en dessous. C'est sûr que c'est une blague. Eh oui. Mais non, mais ça... C'est que pour le carreau, ça. Il devrait venir avec. Non, c'est que le... Il vient avec. Il vient avec. Il vient avec. Mais j'ai enlevé les six vis. Non, si, il vient avec. Mais c'est juste que t'as oublié, là, une liste, chef. Hein, voilà, tu vois ? Tu vois ? Le renfort de train avant est maintenu avec, les mecs. T'as vu ça ? Tout de suite, ça va aller mieux. Hop. Tac. Ça tombe diff. Et en fait, du coup... Ah, mais tu n'es pas obligé d'enlever les deux sur la direction. Ouais, 7000. Il y avait 7000. Peut-être un jour. 5000. Coralie Python. Affiché dans la notice, 7000 CST. J'ai un doute. J'ai un doute. Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils ont écouté l'ingénieur. Ah, mais c'est parce qu'il fallait aller à léger pour le transport. Non, ils ont écouté l'ingénieur en étroite collaboration et... C'est pour durcir les noix. Ils ont dit un truc. Ça ne va pas. Donc ça, il n'y a pas moins. Non, il n'y a pas moins. Parce que du coup, ça te sert à quoi d'avoir un gros diff ? Ben, rien, parce qu'il n'y a rien dedans. C'est pour avoir beaucoup d'air. C'est ça. Tu peux mettre de l'hélium et le véhicule sera plus léger. Donc là, revenons à notre petit magic. Tu n'es pas obligé d'enlever la platine métal, ici, qui tient deux peaux de direction. Celle-là, tu peux la laisser dessus. Mais tu as quand même le même nombre de vis à ôter puisqu'il y a les deux petites M3 qui tiennent le renfort. Ça fait huit vis pour arriver à l'avant. À l'arrière, c'est pareil. Tu sépares sur le châssis, ici, le renfort. Et tu as six vis que tu peux atteindre par en haut directement sur la cellule. Donc tu vois, on arrive vraiment vite. Plus, évidemment, les deux vis des suspensions. Donc à l'arrière, je ne dis pas de bêtises. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et à l'avant, il y en a aussi huit. Il n'y en a pas plus. Et dedans, tu as le diff. Roulement standard, 16 par 8 par 5. Sur le pignon d'attaque, sur le diff lui-même. On a bien le diff avec le gros étagement de transmission. Donc 43 par 13, je crois que c'était. Donc on va prendre un notice. Je ne suis pas sûr et certain de 100%. C'est peut-être un peu différent, là. Voilà. Tes cartes, tes cartes, ils vont nulle part, c'est CVD. Et tu as ton diff qui a une rondelle de calage. Deux rondelles de calage. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Et non, c'est une grosse, c'est une petite. On a apparemment à vue de nez 0,5 et 0,1 mm. Pour le calage sur ce diff. On va voir si c'est standard ou si c'est uniquement ici. Là aussi, on a de l'huile de l'an. C'est bien rempli. On est un peu plus dur ici à l'avant. Mais je vais quand même encore durcir. Moi, ça ne me suffit pas. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir laisser l'arrière. Qui est très souple. Mais ça, c'est bon. C'est ce qu'on veut. On va un véhicule réactif de l'arbre. On ne va pas l'ouvrir ensemble puisqu'on a vu comment ça marche au niveau du central. On va éteindre la caméra. On va finir le boulot. Et ensuite, si tout va bien, si on a le temps, on se retrouvera dans une plouze. Une plouze ? Dans les herbes. Garçon maudit. Salut les gars. Eh oh. Eh salut. Eh salut. Mais il ne te voit pas. Eh ben toi non plus. Là, là, ici, là, là. Au bout de mon doigt, tu vois ici, là. Viens ici au bout de mon doigt. Burne, burne. Ah, burne. Ah 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 ah.